Salut tout le monde, c'est Chaline Chiriz, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on va parler du personnage que j'aimerais beaucoup avoir sur le jeu Animal Crossing New Horizons. Et oui, le jeu sort très très bientôt, on n'a jamais été aussi proche. Allez, je te souhaite un bon visionnage ! Avant tout ça, remettons-nous dans le contexte et parlons d'un personnage sur Animal Crossing New Leaf. En général, sur ce jeu, mon personnage a toujours eu à peu près la même petite bouille, donc il n'y a pas trop de changements. Hormis tout ce qui a un rapport avec les habits, comme la tenue en hiver ou la tenue en été. J'avoue, il y a énormément de roses, mais bon, et vous, vous êtes plus team ma tenue d'hiver ou ma tenue d'été ? Il y a à peu près 2-3 ans, je mettais souvent mon pull que j'avais créé pour une vidéo. Oh là là, j'ai déjà parlé précédemment de mon personnage, mais pas aussi précis qu'aujourd'hui. Dans cette vidéo, bien sûr, je vais essayer de détailler un maximum mon personnage pour que vous ayez un maximum d'informations. Vu que je suis gentille, voici mon code ami sur Nintendo Switch, vous pouvez m'ajouter bien sûr. Sachez aussi les choses basiques, donc le prénom de mon personnage, ça sera Charline, je serai une fille, et mon style astrologique, c'est Toro, car je suis née le 4 mai. A savoir que ce sont de vraies informations. Passons à la partie modélisation, un petit peu de mon personnage, comme ça vous visualiserez mieux. C'est sûr, déjà, il me faut une peau légèrement mate, mais pas trop, juste un petit peu de bronzage. Ici, ce sont les seules coupes qu'on peut avoir dès le début du jeu, il n'y a même pas la couleur rose, donc je prendrai, je pense, le petit carré. On ne change pas une équipe qui gagne, donc je garde à peu près les mêmes yeux, parce que je les ai tellement appréciés sur New Leaf. Un truc de fou, avec les yeux bien bleus. Je voudrais aussi le nez soit en forme de triangle, soit en forme arrondue plutôt, avec la troisième bouche, parce que je la trouve super belle. Et des petites pommettes légèrement rosées. Maintenant, pour la catégorie des habits, voici un panoplie d'habits que j'ai bien appréciés, que j'ai pu apercevoir aussi dans les trailers. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous préférez le plus sur New Leaf et sur New Horizons, comme ça peut-être qu'on pourra comparer. Mais personnellement, j'ai adoré tous les petits habits nouveaux qui sont proposés, parce que je trouve que c'est super trop bien. Tous ces habits m'ont vachement inspiré pour créer ma propre tenue. Bien sûr, peut-être qu'elle ne sera pas du tout comme ça quand j'aurai le jeu. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi personnellement, j'aime beaucoup, ça fait assez hiver, dans les tons un peu beige, et j'adore les petites chaussettes comme ça. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligés d'aimer. Au fur et à mesure du jeu, j'aime beaucoup trop cette coupe, donc j'espère la débloquer très prochainement, et pouvoir la mettre sur mon personnage, parce que j'adore les petites mèches. Tout le monde le sait maintenant, mais les QR codes de New Leaf sont compatibles sur New Horizons, donc ça va pouvoir nous aider à remettre les anciens motifs qu'on a adorés sur ce jeu. On va pas se mentir, ça fait énormément de récupération, et les motifs qu'on a adorés, on peut les remettre ! Petite panoplie ! Des choses que j'ai adorées, comme par exemple cette petite robe très bleue, avec cette salopette à moitié des fêtes, je l'aime trop. Aussi, il y a cette veste en cuir marron. Vraiment, j'ai adoré ces motifs, et savoir que je peux les réutiliser autant de fois que je veux sur New Horizons, ça va être génial ! Il y a une semaine environ, il y avait un site internet où on pouvait créer notre personnage New Horizons, version un peu dessin, et malheureusement, il est fermé, donc je ne peux plus vous donner le lien, mais je me suis amusée à faire le avant versus après avec des petits effets en plus. Dans le jeu, normalement, il y aura des boucles d'oreilles, comme on a pu voir dans Animal Crossing Pocket Camp, donc la dernière version d'Animal Crossing. S'il y a des boucles d'oreilles cerises, vous savez très bien que j'allais les mettre dès le début. C'est sûr, je vais mettre des boucles d'oreilles n'importe lesquelles, mais je vais trop tester pour en mettre enfin sur mon personnage. Dans les dernières images du jeu, on a pu voir des sortes de petits tatouages à mettre sur notre visage, donc des petits motifs ou des grosses tâches comme ça. Moi, j'ai envie de dire que je vais en mettre plutôt sur mon personnage s'il y en a des plus jolis, mais à savoir qu'ils sont quand même pas mal. Aussi, sur notre île, on peut avoir jusqu'à 8 personnages, donc 7 autres encore à créer, à imaginer dans ma tête. Mais bon, je vais déjà commencer par faire mon personnage principal, parce que c'est quand même le plus important selon moi. Je vais essayer aussi de faire 4 filles, 4 garçons sur mon île, je pense que ça sera mieux. Pour agrémenter mon personnage, il faut à tout prix que je débloque cette fameuse baguette que j'adore. Vous inquiétez pas non plus, je pense qu'il y aura assez de tenues pour ravir tout le monde, parce qu'il y a plein de nouveautés, c'est abusé ! N'oubliez pas non plus que vendredi, dans la journée, nous embarquerons sur mon île Sérésie pour de nouvelles aventures au format live, vidéo, bref, vous en aurez de partout, vu que tout le monde est en, entre grosses limées, vacances. Ne vous inquiétez pas non plus, je pense que ce n'est pas à cause du coronavirus que vous n'aurez pas le jeu le jour de la sortie, normalement bien sûr. J'ai précommandé le jeu il y a environ un mois et demi à Micromania, donc oui, j'aurais bien mes goodies, donc ça sera un porte-clés il me semble, et ça c'est trop cool parce que j'en voulais un, et vu que c'est gratuit, autant en profiter. Le jeu sort vendredi, j'espère bien sûr que vous avez tous votre Switch équipé, que vous avez le online comme ça, peut-être qu'on pourra jouer ensemble, etc. Je pense que ça va bien nous aider. Bien sûr la Switch est compatible de la Nintendo Switch à la Nintendo Switch Lite. Bref, oui, bref, oui, en tout cas j'espère infiniment que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude, le montage, etc. Ça prend énormément de temps, donc merci de liker et de vous abonner si vous le souhaitez. Et on s'approche comme d'habitude très vite des 13 000 abonnés, c'est énorme, je vous en remercie infiniment. Sur ce, j'espère que vous allez aimer le jeu. Ciao tout le monde, c'était Shine Chiris, bisous bisous ! Sous-titrage ST' 501